Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas les visages des militaires qui opèrent ici, car la cybermenace est bien réelle. La France teste aujourd'hui sa cyberdéfense grâce à l'exercice DEFNET. Cet exercice DEFNET est un exercice qui est totalement novateur. Il permet d'entraîner, il a pour objectif d'entraîner deux niveaux. Le premier au niveau du terrain, les groupes d'intervention rapide, qui sont des unités qu'on déploie sur le terrain pour aller faire un certain nombre d'éléments techniques de cyberdéfense. Et ensuite, on entraîne la cellule de crise cyber qui correspond à une cellule de crise qui serait dans le centre de planification et de conduite des opérations, donc au cœur des opérations. Fuite de documents sensibles, attaque de réseau, virus informatique, le ministère de la Défense doit gérer la menace cyber sur fond d'opérations militaires. Et tout se passe de façon bien réelle au cœur de ce puissant ordinateur, le Cyberlab. Le Cyberlab, c'est cet environnement simulé, cet environnement qui permet de s'entraîner en dehors du réseau existant, des réseaux existants, qui sont des réseaux opérationnels qu'on ne peut pas se permettre d'infecter comme cela et donc d'abîmer. Et donc on recrée un environnement complètement virtuel en y ajoutant les cellules normalement opérationnelles qui vont agir dans la réalité. Donc on est bien dans un processus de simulation de ces réseaux. Tester la chaîne CyberDéfense, mais aussi identifier les besoins en formation. Les écoles de Saint-Circo-et-Kidans, qui accueillent aujourd'hui l'exercice, devraient proposer un master spécialisé des opérations et de la gestion de crise cyber dès 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...